Alors c'est des chroniques qui sont, donc on l'a vu, des témoignages d'anonymes, on va dire d'une sorte de majorité silencieuse, on utilise toujours ce terme sans vraiment savoir ce qu'il est, ben là on l'entend un peu. Silencieuse parce qu'on ne l'écoute pas, je pense qu'elle n'est pas silencieuse du tout. Mais c'est ça, qu'on n'a pas l'habitude en tout cas d'interviewer. Et alors en revanche, tout le monde vous connaît vous Florence Omna, tout le monde vous connaît votre nom, comment vous les abordez ces anonymes ? En général je ne dis pas, j'appelle ou je n'appelle pas d'ailleurs, parfois je m'arrête au hasard un peu. Donc j'arrive chez quelqu'un, et donc on s'assoit, je dis voilà je viens parce que dans votre village, le maire, il n'y a personne pour être maire, voilà, il n'y a plus de candidat pour être maire, comment on veut l'expliquer ? Et pendant qu'il me parle, je vois les yeux se plisser un peu. Dis quelque chose. Celle-là, je l'ai vue mais où ? Alors ils se disent, etc. Alors ils disent, ah, vous êtes Florence Arthaud. Alors je dis non, c'est Florence Arthaud. Vous travaillez à TF1. Alors non, je ne travaille pas à TF1. Et puis d'un coup je vois le regard qui s'illumine. Ça y est. Viens voir, c'est l'otage, elle est là. Et alors donc, la famille se rassemble. Alors j'ai l'habitude de chronométrer maintenant. J'ai prévu, toutes mes interviews en général, je prévois une demi-heure de plus. Alors vous avez été prise en otage en Irak. Qu'est-ce que vous mangez ? Viens voir, appelle la cousine. Alors la cousine arrive, on reprend tout depuis le début, etc. Donc à la fois, si vous voulez, cet épisode qui a été terrible, les gens, il est bon d'être en France quand on est dans des problèmes. Parce que c'est vrai que c'est un pays extrêmement solidaire, et notamment avec la presse. Et il y a des tas de pays comme les Etats-Unis ou quelqu'un qui en a. Oui, des chances, bien sûr. Voilà. Et en France, non, les gens solidarisent, ça veut dire quelque chose. Ils défilent, ils mettent des banderoles, etc. Et donc vous êtes un peu familier pour eux. Et donc du coup, c'est d'une certaine manière plus facile. Et bien voilà. Merci beaucoup, Florence, d'être passée par chez nous. Je vous rappelle que la rencontre avec Florence Omna, ce sera ce soir à la boîte à livres, bien entendu, où il se passe toujours plein de choses. Et voici le livre de Florence Omna, c'est en France. Et c'est donc aux éditions de l'Olivier. Merci.